Ne plus être sur les listes de l'église adventiste pour me sentir libre de tout engagement par rapport à cette église et vivre ma vie comme je voulais la vivre, comme je ne pouvais pas faire autrement. Mais du coup c'est tout un pan de votre existence, un groupe soudé autour de vous qui disparaît quelque part. Effectivement, je crois que c'est un peu comme perdre un morceau de sa famille parce que je pense que c'était une sorte de famille en fait. Oui, j'ai la chance d'avoir ma famille, mes parents, mes sœurs qui sont là et qui sont restés proches. Mais tout ce pan-là, je m'en suis coupée et c'est vrai que je pense que j'y ai perdu de la sérénité. Mais eux qui sont croyants justement, comment est-ce qu'ils ont vécu ça ? Ça a été dur pour eux de l'accepter ? Oui, je pense qu'au début ça a été dur, mais voilà, j'ai des parents qui aiment leurs enfants, je pense, de façon inconditionnelle et qui sont intelligents et qui nous ont toujours appris à réfléchir. Donc voilà, ça a été dur, comme ça peut être dur pour quelqu'un d'accepter son homosexualité aussi. Mais voilà, si vous avez coupé les ponts avec la communauté, ce n'est pas le cas avec votre famille. Non, pas du tout. Et eux n'ont pas coupé les ponts avec moi parce que ça marche dans les deux sens. Vous écoutez Je t'aime pareil sur France Inter. Ce soir, on parle religion et homosexualité. Le prêtre William Nazar nous racontera son parcours juste après Gonzales et Geshpati, Dans tes yeux. Dans tes yeux Des traces d'audace se placent devant les deux En face d'un jeu si contagieux Ma peine s'efface peu à peu Si tu peux Ne cache pas la honte dans tes yeux Raconte-moi d'un long adieu Cet acte lent et douloureux Dans tes yeux Et ils n'ont pas la honte dans tes yeux Et ils n'ont pas la honte dans tes yeux Et ils n'ont pas la honte dans tes yeux Des traces d'audace se placent devant les deux En face d'un jeu si contagieux Ma honte s'efface peu à peu Dans tes yeux Dans tes yeux Dans tes yeux Et les galons chênes Mon jeu si honte comme ton jeu Ton 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 jeu si honte comme ton jeu Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 J'ai trouvé ma place Mais vraiment au sens personnel J'ai trouvé mon cheminement personnel Je vais rejoindre ce qui a été dit Tout à l'heure par nos intervenants J'ai trouvé ma place personnelle Mon épanouissement personnel Mais je n'ai pas trouvé une communauté Dans laquelle je pouvais m'épanouir Mais cependant Dieu, pour moi, dans ce cas-là N'a porté aucun jugement sur ma personne Alors on va me dire, c'est peut-être facile à dire Après tout, qu'est-ce que Dieu dit, pense et tout ça Bon remarque, tout le monde peut faire pareil Mais pour ma part Le jugement était communautaire En même temps, ceux qui disent que Dieu condamne les homosexuels Qu'est-ce qu'ils en savent ? Peut-être qu'il leur téléphone tous les temps Personnellement, ma vocation, je l'ai trouvée Je l'emprunte un peu ces mots à Sainte-Thérèse de l'Enfant-Gilles Parce que je suis quand même resté profondément lié A certaines choses qui ont traversé ma vie Moi, ma vocation, je l'ai trouvée J'ai été jusqu'au bout du ministère Non pas par la force des choses Parce que, quand on lit mon livre On voit quand même que ça n'a pas été une partie de plaisir J'aurais pu partir Mais c'était ma vocation qui prie Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir prêtre ? Vocation à l'âge de 8 ans Ah oui J'étais pas de famille culturellement catholique Mais pas culturelle Qui n'avait pas la messe le dimanche Et on m'a fait venir à l'église pour la première fois à l'âge de 8 ans Et quand j'ai vu le prêtre célébrer Ça a été une révélation C'était clair Je me suis exclamé Je serai prêtre un jour Vous avez écrit un livre qui s'appelle Confidence dérangeante d'un homme d'église Et dans ce livre, vous expliquez que la messe C'était devenu un jeu quasiment pour l'enfant de 8 ans que vous étiez Oui, c'est courant, c'est une petite anecdote Mais pourtant c'était ça Je m'amusais à célébrer la messe chez moi En rentrant le soir L'après-midi Avec les petits morceaux de pain Enfin voilà, je refaisais ce que le prêtre faisait Parce que je trouvais ça merveilleux Donc c'était pas une lubie qui vous est tombée comme ça un jour Non Ça vient de très très loin cette envie d'être prêtre Ouais, ouais, je jouais à la dînette Mais c'était plutôt pour ça C'était un sens C'est pas une lubie, c'est une envie du moment Mais une envie qui a quand même été très forte Et qui au cours de la vie a toujours été présente Vous arrivez donc au séminaire Quelques années plus tard Et c'est au séminaire que vous faites la découverte de votre propre homosexualité ? Alors l'homosexualité a proprement dit J'ai toujours pensé que j'étais attiré plutôt vers les garçons que vers les filles J'ai fait, sans doute comme beaucoup d'homosexuels J'ai fait mon expérience avec des filles pour voir si c'est vraiment sûr que... Voilà Mais c'était... Mon optique c'était quand même de me donner à Jésus C'est quand même bon... Donc en pensant me donner à Jésus Je me suis dit, comme tous les prêtres d'église Je rentre dans l'église Donc Jésus, Dieu va sublimer tout ça Et ça va m'enlever toute pulsion sexuelle Je le dis aujourd'hui avec mes mots C'était une façon de lutter contre votre homosexualité ? Déjà je rejoins ce qui a été dit Parce que c'est mal d'être homo Ce qu'Elodie disait donc Excusez-moi, c'est mal de se masturber dans l'église Enfin excusez-moi d'être choquant Mais c'est tous les péchés qu'on nous fait entretenir Enfin dont on nous parle et qu'on nous culpabilise avec Et bien on se dit Que la lumière soit Mais ça y est, ça marche On se dit quand même que Quand on est dans l'église Il ne faut pas être homo Et quand on rentre au séminaire On se rend compte qu'on peut être homo finalement Pas au grand jour C'est-à-dire qu'il y avait du répondant en face Chez les autres séminaristes ? Vous mettez 20 jeunes hommes ensemble Qui vivent ensemble tous les jours Il y a d'abord les amitiés On va rester quand même assez correct Et il y a des amitiés dites particulières Dont les pères aiment bien veiller sur ça Les amitiés dites particulières Et après il y a quand même Des choses qui se passent à l'intérieur du séminaire Vous parlez dans votre livre d'un certain Tata Ah ma grande copine qui est avant un certain âge Je pense que la maison de retraite doit pas être loin C'est un séminariste qui est rentré à un âge assez certain 47 ans Qui était quand même notoirement connu comme homosexuel Avant de rentrer au séminaire Qui a quand même eu une vie de patachon Mais ma foi la conversion est toujours possible Marie-Madeleine s'est convertie Moi je reconnais tout à fait la conversion Qui est tout à fait possible Mais venir chercher dans le séminaire De quoi manger tous les soirs Je trouve que c'est pas très correct Voilà Et surtout que ça fait quand même beaucoup de problèmes Surtout que Tata m'a toujours dit Je serai prêtre J'y arriverai Je ferai tomber Qui je veux Et je ferai ce que je veux Il est devenu prêtre Il est devenu prêtre Et voilà Donc il n'y a pas de soucis Vous nous avez dit aussi Lorsque nous avons préparé cette émission Que vous avez été à Rome Un soir Et que vous avez fait une rencontre Est-ce que vous pouvez continuer l'histoire ? Parce que finalement Vous étiez séminariste à cette époque ? Voyons Oui J'étais en stage C'est-à-dire J'étais entre les deux séminaires Et j'étais parti à Rome Pour les donner un petit coup de main Pour aller aux pèlerins d'un jour On va dire Pour accompagner les pèlerins Qui arrivent à Rome Et tout ça Il s'est avéré que j'ai fait Une rencontre fort sympathique Où nous avons discuté Tout bien, tout honneur Et nos discussions étaient Plus intéressantes Et plus approfondies Et qu'il s'avère que c'était un évêque Et le lendemain Le lendemain Ma surprise fut de le voir En soutane violette Et je respecte tout à fait L'évêque que j'ai rencontré J'ai bien dit rencontré Ça n'a pas fourché Mais nous en avons parlé Et ça s'est arrêté là Mais c'est là que j'ai bien pris conscience De ce qui se fait Ce qui ne se dit pas Mais qui se fait quand même Je vous propose maintenant D'écouter un extrait D'une émission Qui date du 10 mars 1971 C'était sur RTL C'était avec Méni Grégoire à l'époque Le thème de l'émission L'homosexualité Ce douloureux problème Un moment qui marquera L'histoire de la radio Et des homosexuels de France Vous entendez la salle Pléiel Rempli à craquer Et qui fait beaucoup de bruit Car nous venons d'avoir Depuis une demi-heure Une discussion absolument passionnée Et passionnante Sur l'homosexualité Que nous allons continuer sur l'antenne Au fond Qu'est-ce que font les prêtres Devant un homosexuel Moi j'accueille beaucoup d'homosexuels Mes confrères également Qui viennent parler de leur souffrance A cette souffrance là On ne peut pas être insensible Je ne parle plus de votre souffrance Je dis qu'il y a une chose Tout à fait extraordinaire Qui se passe Puisque la poule a envahi la tribune Liberté Des homosexuels de tout ordre Hommes et femmes Voilà donc une émission Qui est carrément partie en quenouille Ce 10 mars 1971 Méni Grégoire Alors vous avez entendu ce prêtre William Nazar Est-ce que vous avez le sentiment Que ce discours Est toujours le même aujourd'hui Dans l'église catholique D'accueillir la souffrance Alors on accueille l'autre On accueille la souffrance Mais De voir l'homosexuel aussi Comme quelqu'un qui est dans la souffrance Alors il faut différencier deux choses De voir un homosexuel C'est-à-dire Je le reconnais par sa manière d'être Efféminé ou pas